Alléluia donc c'est parfait que dans l'éternel soit béni bienvenue dans ce culte je pense à un culte important enfin tous les cultes sont importants mais bon cette semaine j'ai vécu quelque chose assez assez intéressant donc pour ceux avec qui on prie le mardi de jeudi j'ai participé non pas à un suicide mais j'ai vécu ce qu'ont vécu des gens parce qu'il y a un collaborateur qui s'est suicidé dans une étude d'avocat sans entrer dans les détails en fait vous savez on ne se lève pas un matin comme ça pour se jeter sous le train ou se gazer ou se suicider c'est un processus et le Seigneur m'avait dit pour aider ces personnes qui ont vécu ça de leur dire que parce que vous savez le diable bien que la culpabilité en l'occurrence les deux patrons ils disaient mais on a eu une discussion avec lui la veille et il s'est suicidé le lendemain c'est certainement nous à cause de la discussion parce qu'on a décidé de mettre fin à la collaboration le Seigneur m'a dit il m'a dit non regarde dis-le il y a deux pommes le soir vous rentrez du travail vous voyez le pommier qui est devant votre maison il y a deux belles pommes et le matin quand ils sortent à 8h il y a une belle pomme qui est toujours là et l'autre est complètement pourrie pose-leur la question est-ce que la pomme s'est pourrie en un jour en un soir la réponse est non ça veut dire que c'est un processus qui a amené la pourriture dans cette pomme et le moment est venu il s'est détaché de l'âme donc voilà le vent est soufflé et cette pomme là s'est détachée de l'âme et tombée en fait eux n'ont rien fait pour ce suicide ça a été la conséquence de la chose qui a débuté il y a longtemps et le Seigneur a dévoilé la chose en fait la source de son suicide la source de son malheur dans sa vie ça a été le manque d'amour quand il était enfant par son papa son papa ne l'a jamais aimé vous voyez ce que je veux dire son papa ne l'a jamais aimé il n'a jamais pris au sérieux et lui il a voulu tout faire dans sa vie pour prouver à son père qu'il avait réussi il a été un bout mais après ça s'est écroulé et voilà donc le rêve de pouvoir plaire à son père n'ayant pas pu être fratain il a préféré se suicider donc le Seigneur m'a dit va et prêcher l'amour parce que nous sommes dans les temps où l'amour de Dieu doit être prêché et le Seigneur va nous passer au crible parce que peut-être on ne nous a jamais vraiment prêché sur ce qu'est l'amour du point de vue biblique je ne parle pas l'amour des sentiments mais le véritable amour biblique il y a beaucoup de catastrophes parce que l'amour les gens confondent l'amour c'est les sentiments mais la Bible dit que le cœur est tortueux par-dessus tout on ne peut pas se finir aux sentiments regardez les coups de foudre tout le monde a les étoiles dans les yeux pendant 7 à 8 mois on sait que ça dure à peu près ce truc puis après les gens se réveillent ils se disent mais ce n'est pas l'homme cœur vous voyez ce que je veux dire parce qu'on sur-optimise les choses ce n'est pas de cet amour-là l'amour se construit l'amour se construit par des actes ce n'est pas la théorie ce n'est pas uniquement ce qui sort de la bouche d'une personne qui démontre qu'on aide la personne l'amour se construit par des actes et j'ai revisité le Seigneur m'a conduit à revisiter ce chapitre 13 de 1 Corinthien on va prendre le verset 4 je vais développer un petit peu et puis ça va être une sorte de miroir pour nous verset 4 à 7 1 Corinthien verset 4 à 7 Alléluia et je vais prendre on va disséquer ça un petit peu tout à l'heure verset 4 j'attends que tout le monde soit là l'amour est patient il est plein de bonté l'amour n'est point envieux l'amour ne se vante point il ne s'enche point d'orgueil verset 5 il ne fait rien de malhonnête il ne cherche point son intérêt il ne s'irrite point il ne soupçonne point le mal il ne se réjouit point de l'injustice mais il se réjouit de la vérité il excuse tout il croit tout il espère tout et il supporte tout Amen ça c'est les versets qu'on lit à peu près dans tous les mariages pourtant 50% des mariages finissent par un divorce donc il y a peut-être quelque chose à découvrir là-dedans et vous savez ces versets 4 à 7 nous renvoyent à l'image de nous-mêmes et aussi au côté négatif quand le Seigneur dit l'amour est patient il est plein de bonté il nous renvoye aussi à l'impatience et à la peine à faire du bien à autrui l'impatience conduit c'est le contraire de l'amour pourquoi ? parce que quand on est trop impatient dans la relation avec les autres on a tendance à lui couper la parole on a tendance à ne pas écouter ce que la personne a à nous dire parce que nous on a nos idées on est coincé là-dessus et la Bible dit ici que l'amour est patient il est plein de bonté ça veut dire moi qui suis avec une nature impatiente je dois apprendre à me taire à ne pas couper la parole et à vraiment écouter les autres Amen il est plein de bonté c'est ça le contraire de la bonté c'est quoi ? la méchanceté donc voilà donc l'amour est plein de bonté ça veut dire faire le bien des fois on sait qu'on doit faire le bien mais on ne le fait pas est-ce qu'on marche dans l'amour ? la réponse est non Alléluia et le Seigneur va mettre sur notre route des gens qui requièrent de l'écoute qui requièrent de la patience de notre part c'est pourquoi la patience ou l'impatience doit être travaillée dans nos cœurs et ça a un fruit qui doit se transformer l'impatience en patience je parle à quelqu'un bon ok je vous dis Dieu va nous faire du bien pourquoi ? parce qu'il veut nous montrer les scories qu'on a à l'intérieur parce que nous sommes attenés à manifester l'amour vis-à-vis du monde vis-à-vis de notre famille vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs j'ai dit toujours on a deux gens aujourd'hui on est très souvent Kudjats pourquoi ? parce qu'on n'est pas Dieu à la première place Matthieu 22 37 à 40 et on n'est pas notre prochain comme nous-mêmes donc nous sommes des Kudjats et le Seigneur dit non, non, non on va voir ces différents aspects tout à l'heure l'amour est hyper important dans ces temps de ténèbres pourquoi ? parce que le monde entier est dans la souffrance et nous devons être des porteurs d'amour et non de jugement et de critique et de toutes ces choses-là donc je vous dis le Seigneur va nous faire du bien mais il y a des choses où on a dit c'est un peu extrême non le Seigneur n'est pas extrême il veut nous pointer nos scories pour qu'on puisse être transformé et vraiment manifester le réel amour divin comme l'a manifesté Jésus sur cette terre il dit l'amour n'est point envieux l'amour ne se vante point il ne s'enfle point d'orgueil alléluia dans la version dans la version parole vivante je vais vous lire quand même cette partie-là parce qu'il est il est intéressant je reprends verset 4 il dit celui qui est mes patients il sait attendre comme une fois je me dis je n'ai pas su attendre j'ai pris les chemins les raccourcis il dit son cœur est largement ouvert aux autres il est serviable plein de bonté et de bienveillance alléluia quand on dit son cœur est largement ouvert aux autres le contraire c'est le cœur de quelqu'un peut être fermé aux autres ça veut dire qu'il n'a pas le temps pour les autres il n'a pas la bonté pour les autres il est concentré sur lui-même le Seigneur a dit non tu dois avoir un cœur ouvert pour les autres Amen parce que notre Dieu est un Dieu de relation Jésus a eu un cœur ouvert pour nous et il s'attend qu'on aille aussi un cœur ouvert pour les autres ceci dit ça ne veut pas dire je confie tous les secrets de mon couple de Marie à n'importe qui mais quand il dit ouvert aux autres ça veut dire je suis sensible à ces problèmes je suis sensible à ces difficultés c'est ça que le Seigneur nous dit ici il est serviable beaucoup de personnes préfèrent être servies que de servir or le Seigneur nous a dit nous sommes des serviteurs des uns et des autres Amen voyez qu'on a peut-être tous ici ou là des choses qu'on doit lâcher ou qu'on doit demander au Saint-Esprit de nous aider pour la transformation on va prier à la fin du message Alléluia et vous savez je déteste cette civilisation dans laquelle nous vivons pourquoi ? parce que c'est la civilisation de l'enfant roi d'accord qui a tous les droits et le tout tout de suite ça renforce l'impatience voyez ce que je veux dire et à l'école même on éduque les jeunes dans ce sens-là on doit apprendre la patience la patience n'est plus quelque chose de naturel dans notre civilisation parce que c'est tout tout de suite ah chérie t'as pas encore fini le truc oh ma chérie t'as pas encore fini mais qu'est-ce que tu fais voyez ce que je veux dire on est dans le tout tout de suite ça c'est contraire au principe biblique le Seigneur veut nous apprendre la patience la patience c'est une des clés qui mènent vers l'élévation amen et le côté serviable bonté bienveillance amen alléluia le verset là on a fait le verset 4 il ne s'enche point d'orgueil ici avant d'arriver là il dit quelque chose d'intéressant il dit il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres c'est pour ça que j'aime bien la traduction parole vivante parce qu'elle va plus loin être la traduction standard de Louis II ça développe un peu plus la pensée amen donc vous voyez il cherche à être constructif combien de fois on est négatif combien de fois on a l'esprit critique au lieu de voir le positif que tout est positif avec Dieu combien de fois on tombe dans le murmure non il ne faut pas que ça soit ces choses-là soit en abondance dans nos cœurs on est plutôt constructif et on va se plaire à faire du bien aux autres maintenant l'histoire de l'amour le Seigneur a révélé aussi que il y a des gens qui ont peu d'amour dans le cœur parce qu'ils n'ont jamais reçu l'amour qu'ils auraient eu par des parents soit du père soit de la mère soit des deux il y a des enfants qui n'ont jamais reçu l'amour des deux il y a eu plutôt le rejet et ça ça produit des gens qui sont handicapés dans leur vie et ça peut conduire d'ailleurs le titre c'était le manque d'amour tu détruis sa cage et rend malheureux et combien de gens même des adultes ont une vie malheureuse aujourd'hui détruite à cause de ce qui s'est passé dans leur enfant quand il n'y a pas eu encore des abus et tout le tralala qui va avec donc le Seigneur fait une utilité pour ces gens-là pour reconstruire leur cœur pour transmettre l'amour qu'ils n'ont jamais eu et pour qu'eux puissent transmettre aussi l'amour à leurs enfants quand on n'a pas reçu l'amour est-ce qu'on peut donner facilement l'amour c'est difficile le cœur est sec vous voyez ce que je veux dire et il y a tellement vous savez maintenant avec les divorces je hais cette civilisation où on détruit le mariage un enfant maintenant a peut-être deux papas trois mamans parce qu'avec les concubins qui changent etc moi je connais des couples où les enfants ne savent plus comment ils s'appellent et tous les deux ans l'homme change de femme ou la femme change d'homme et ils sont balottés d'un foyer à un autre mais vous pensez qu'il y aura un équilibre dans leur vie ça va être très difficile c'est pour ça que cette civilisation porte du mot griffé et le Seigneur va nous utiliser pour justement venir en aide à tous ces gens qui ont le cœur brisé qui ont eu des choses très très dures dans leur vie vous avez vu la personne quand je vous ai parlé elle s'est suicidée ça a venu au suicide l'amour tue le manque d'amour tue je veux dire l'amour donne la vie Jésus donne la vie Jésus a été vers les népreux Jésus a été vers les idéales de son époque Jésus a été vers les gens qui étaient fauchés Jésus a été vers les gens qui n'avaient pas de pas d'apparat rien du tout et ainsi devons-nous devons-nous être Amen ici il dit aussi l'amour vrai n'est pas processif il ne cherche pas à accaparer il est libre de toute envie et il ne connaît pas la jalousie il y a des gens qui ont le cœur jaloux plein d'envie pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas eu la chose nécessaire qui a repris leur cœur quand ils étaient petits et ils deviennent processifs parce qu'ils trouvent un homme ou une femme et ils s'accrochent à ça je ne veux pas le lâcher vous voyez ce que je veux dire c'est pour ça qu'on a des crimes qu'on appelle des crimes passionnels ensuite c'est joli comme mot oui c'est un crime passionnel c'est par jalousie qu'il a tué sa femme qu'il n'est pas de jalousie qu'il a tué son mari et tous les jours on a ça dans les journaux en Suisse et en France vous voyez ce que je veux dire parce que les gens cherchent un amour mais ils n'ont pas le véritable amour c'est un faux amour donc il faut qu'on les aide etc et le manque d'amour vraiment détruit détruit les vies détruit les vies quand on est jaloux c'est une passion qui vous détruit à l'intérieur parce qu'on est méfiant ah mais mon mari mais qu'est-ce qu'il fait c'est 7h30 19h30 qu'est-ce qu'il fait il n'est pas rentré je suis sûr qu'il exaspectait vous voyez ce que je veux dire ça détruit ça détruit parce qu'il n'y a pas la confiance le véritable amour ne soupçonne rien il y a la confiance avec le véritable amour et il n'y a pas l'esprit de contrôle comme je dis l'esprit de contrôle vient du diable l'esprit de manipulation vient du diable l'esprit de domination vient du diable il faut que ces choses ne soient pas dans notre cœur alléluia verset 5 il dit il ne fait rien de malhonnête il ne cherche point son intérêt il ne s'évit point il ne soupçonne point de mal il ne se réjouit point de l'injustice mais il se réjouit de la vérité alléluia il y a beaucoup de choses ici aimer quelqu'un c'est aussi savoir se conduire se conduire avec tact avec délicatesse avec certains égards surtout si je dois reprendre un frère ou une soeur je ne vais pas aller comme un bulldozer ou un éléphant dans un jus de kih vous voyez ce que je veux dire je dois aborder la personne avec respect je dois dire les choses aussi avec tact des fois on dit on est franc si on est trop franc c'est un problème dans nos personnalités parce qu'on va plus blesser que faire autre chose vous voyez ce que je veux dire donc il faut savoir mettre le tact autour des choses difficiles qu'on a à dire c'est comme ça qu'on aime autrui mais on doit dire la vérité vous voyez ce que je veux dire si je vois un frère qui déconne ou qui part dans les chemins de travers je vais aller le voir en tête à tête mais je vais mettre la forme vous voyez ce que je veux et avec amour je ne vais pas lui balancer des trucs bam 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 ça on doit apprendre à mettre un fil devant dans nos bouches alléluia donc le verset 5 il ne fait rien de malhonnête bon en principe on est dans le Seigneur on fait vraiment de malhonnête on est tout à fait d'accord là la version parole vivante il dit celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes incovenants d'accord c'est aussi une autre une autre manière de voir de voir les choses donc l'amour en fait ça chamboule notre personnalité parce que on a chacun notre personnalité il y en a certains qui sont très dans le relationnel beaucoup moins etc il y a ceux qui sont blessés facilement il y a ceux qui ne sont pas blessés facilement il y a ceux qui sont blessés sur le moment mais qui passent vite à côté il y a ceux qui sont blessés sur le moment ils vont ressortir en 1923 tu m'as fait si je ne te pardonnerai pas vous voyez ce que je veux dire on est tous différents donc ça veut dire qu'il faut qu'on tienne compte de ça l'amour c'est quelque chose qu'on manie avec délicatesse amen moi j'ai bien vu au village en Valais il y a des gens qui sont sur leur ligne qui disent ça je ne te pardonnerai jamais on n'arrive plus à parler ça je ne te pardonnerai pas non 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 toi tu vas mourir tu n'aimais pas que je suis parlé à ton frère parce qu'il t'a fait quelque chose il y a 25 ans ou à ta belle fille ou à ta belle seule vous voyez ça ne doit pas être notre cas on doit pardonner quelqu'un qui aime pardonne quelqu'un qui aime ne garde pas dans le cul mais comme je dis il y a des moi je regarde j'ai cette chance là je pardonne je passe à côté c'est fini mais il y a des gens ils arrivent parce que ça reste et quand on retouche sur le bouton il va vous sortir la chose cette personne il y a 4 ans tu m'as dit ça exactement après on te dit mais j'ai pardonné non tu n'as pas pardonné donc c'est ça c'est notre cœur en fait l'amour c'est vraiment une question de cœur et vous voyez il y a des gens qui ont tellement été blessés dans leur vie d'enfant mais dans leur vie d'adulte aussi quand on pense il y a des mariages qui ne sont pas simples et bien elles enfouissent ces personnes enfouissent les choses au fin fond de leur cœur il y a dit c'est bon mais quand quelqu'un va dire quelque chose qui rappelle l'événement purée il y a tout qui remonte d'un coup et puis ça sort avec la bouche ça veut dire qu'on a des choses des racines qui sont bien cachées dans notre cœur qu'il faut vraiment arracher particulièrement les racines qui proviennent de personnes qui nous ont blessés dans notre vie ça peut être de la famille ça peut être des collègues de travail ça peut être un voisin vous voyez ce que je veux dire la rancune l'amertume tout ça il faut que ça sorte parce que ça provoque aussi l'irritation et vous savez ici il dit l'amour au verset 6 ne se réjouit point de l'injustice mais ne se réjouit de la vérité alléluia il y a des gens même dans le domaine chrétien ils ont la conscience anesthésiée je suis en train de le dire ils vont y faire le mal ça ne leur pose pas plus de problèmes que ça on commet une injustice du moment que ce n'est pas à moi vous voyez ce que je veux dire on a un problème là ça veut dire que la conscience est anesthésiée complètement donc vous voyez l'amour quand le Seigneur nous parle de ces choses il nous renvoie à notre cœur pas pour nous accuser mais pour dire il y a peut-être des blessures que vous avez eues qui ne sont pas complètement guéris ou cicatrisés c'est vraiment ça donc on a ce ce genre ce genre ce genre de choses mais comme je dis le Seigneur veut que on aille beaucoup plus loin et la finalité c'est la dernière chose c'est le verset 7 il faut qu'on arrive à vivre ça il excuse tout il n'a pas dit j'excuse ce qui me plaît d'excuser il excuse tout il croit tout il espère tout il supporte tout parole vivante dit l'amour couvre tout si on a de l'amour on voit quelqu'un pécher on ne va pas aller faire la pipelette et tout de suite raconter aux autres ce qui s'est passé couvre tout il souffre il endure et pardonne il s'est passé par dessus les fautes d'autrui est-ce qu'on est là aujourd'hui non le Seigneur nous parle pour qu'on arrive à là c'est ça le disciple a compris c'est ça le disciple mature et on va grimper les échelons pour arriver là alléluia parce que quand quelqu'un verra ça chez nous va dire non le Dieu là est trop fort mais comment tu fais pour faire c'est Dieu qui m'a traité c'est Dieu qui est venu charcuter mon coeur pour enlever les scories et toutes ces choses là alléluia alléluia c'est savoir tout porter savoir tout surmonter Amen je peux vous dire quand moi je connais bien Louis II mais quand je vais lire Paroles vivantes je dis Seigneur parce que c'est beaucoup plus précis il dit encore ici aimer c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui c'est espérer s'enfaiblir sans jamais abandonner c'est savoir tout porter tout surmonter je dis Seigneur moi j'ai plus que j'avais fait le bon bout du chemin quand je lis dans le détail il me reste des choses à purger dans mon coeur il faut que tu mènes voyez et la première des choses c'est de prendre conscience et ensuite avoir la volonté de changer et ensuite on met Dieu en action et Dieu va faire le reste parce que par notre propre chair on ne peut pas arriver à cela Alléluia donc si nous regardons maintenant un peu le coeur du message le monde est extrêmement méchant par essence le monde est méchant et il est de plus en plus méchant qu'aujourd'hui nous voyons des guerres il y a je crois 25 conflits dans le monde en ce moment l'homme continue à exploiter l'homme ou la femme voyez avec tous ces réfugiés maintenant on est en train d'avoir peur pour les ukrainiennes parce qu'il y a des réseaux déjà qui sont constitués pour les faire travailler pendant la prostitution et toutes ces choses là vous voyez comment le monde est méchant on va tirer profit de la faiblesse de certaines personnes pour les utiliser et faire la traite humaine ça c'est vraiment la méchanceté il y a des famines il y a des catastrophes mais tout ça c'est relié au rejet de l'amour de Dieu vous savez que Dieu a fait une offre d'amour à l'humanité en sacrifiant Jésus pour le réconcilier avec lui-même et au travers des siècles on a présenté ça mais les gens rejettent mais le rejet de l'amour de Dieu fait que l'amour ne peut pas se propager dans le monde c'est pour ça qu'il y a toutes ces choses-là et voyez c'est par manque d'amour que les hommes pêchent pourquoi aussi par rapport à la vie personnelle on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu les gens essayent de trouver des solutions pour compenser le vide qu'ils ont dans le cœur c'est pour ça que beaucoup vont dans le New Age beaucoup vont trouver des choses ailleurs ou se consoler dans le sexe vous voyez ce que je veux dire il y a des tas de choses mais la seule source d'amour c'est Jésus Amen et c'est ça notre message c'est l'amour de Christ Christ est d'accord de venir remplacer tout ce qui a manqué dans ton cœur Alléluia quelqu'un qui aime véritablement comme on a vu tout à l'heure ne pêche point Alléluia il ne pêche point et le péché c'est la gangrène de la terre véritablement qui l'a détruit puis le sida c'est le sida des hommes qui les défigure Amen voyez le manque d'amour où ça conduit si j'ai l'amour pour mon prochain je ne vais pas le frauder si j'ai l'amour pour mon prochain je ne vais pas le critiquer je ne vais pas le juger je vais plutôt lui apporter des bonnes paroles des paroles de bénédiction je vais plutôt être à son écoute je vais plutôt le consoler je vais plutôt ouvrir mon cœur ça veut dire consacrer du temps pour lui et toutes ces choses-là Alléluia mais pour nous qui avons cru c'est la finalité du verset 4 à 7 ici de 1 Corinthien où nous devons nager là-dedans Alléluia on doit lâcher là-dedans dans 1 Pierre Capui qui a une parole qui est vraiment sympathique qui est très bien comme toutes les paroles il dit avant tout veillez à ce que votre amour réciproque ne se refroidisse pas ça peut être l'amour réciproque dans le couple bien sûr mais entre frères et sœurs aussi vous voyez ce que je veux dire l'amour ne doit jamais se refroidir jamais et le diable a toujours essayé de mettre de l'eau dessus avec une mauvaise compréhension avec une bise-bise avec une parole mal comprise et tout ceci mais le Seigneur nous dit non votre amour ne doit pas se refroidir et il dit rappelez-vous que l'amour couvre bien des fautes quand on aime beaucoup de nos fautes sont couvertes par l'amour qu'on témoigne aux autres Amen et je crois que le monde a besoin d'avoir ce message de l'amour aujourd'hui bon dans les années 68 c'était l'amour parce que là c'était l'amour libre le flower power les joints tout ça si vous regardez la drogue le sexe ne résout rien du tout quand les gens ont fumé leurs joints quand ils ont fait leurs trucs est-ce qu'ils sont mieux après ils ne sont pas mieux après jamais et ça les pousse toujours plus loin soit dans la débauche dans les drogues et très souvent ça mène à des catastrophes voire à des décès moi j'ai un premier cousin qui avait deux ans moins que moi il est mort d'une auvergne ça a été une cata mais on peut expliquer pourquoi parce que sa maman est morte à 36 ans et son papa avait des forts penchants par l'alcool et puis lui et sa soeur ils ont été élevés par leurs non-parents puis c'était pas facile parce que le papa n'a jamais pris la place vous voyez ce que je veux dire dans l'éducation et après il est parti ça commence par la fumette et puis après c'est parti dans les drogues dures et puis finalement un jour on a reçu un téléphone qui était décédé d'une overdose donc vous voyez c'est pour ça qu'on verra que dans la famille c'est très important de protéger les enfants très très important de protéger les enfants et vous voyez ce 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4 nous renvoie à nos propres responsabilités nous avons des responsabilités alléluia particulièrement nous qui sommes déjà bien adultes alors notre première responsabilité c'est laquelle c'est d'aimer Dieu de toutes nos pensées de toutes nos forces selon Matthieu 22 verset 37 à 40 notre première responsabilité c'est d'aimer Dieu parce que lui nous a aimés en premier on verra après comment on fait ça notre deuxième responsabilité c'est de nous aimer nous-mêmes et de nous respecter parce qu'on ne peut pas donner autre chose que ce que nous sommes Amen beaucoup de gens se détestent même dans le milieu chrétien il y a des gens qui se détestent mais quand tu dis je me déteste tu détestes donc le Dieu qui t'a fait à son image vous voyez ce que je veux dire on doit comprendre spirituellement ces choses là premier élément on aime Dieu deuxième élément on doit s'aimer nous-mêmes parce que la parole dit que aime ton prochain comme toi-même si tu t'aimes pas toi-même déjà comment tu vas pouvoir aimer ton prochain et la troisième des choses et nos dernières responsabilités et bien c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et la troisième des choses on doit s'aimer aller